Thème 2 de spécialité, atmosphère hydrosphère climat, du passé à l'avenir. Nous allons commencer par le chapitre 1, à savoir l'étude de l'atmosphère primitive et de son évolution, ou comment reconstituer la composition de l'atmosphère primitive et comment a-t-elle évolué, c'est-à-dire changé. Vous avez ici une vue de l'artiste Don Dixon, de ce qu'a peut-être été la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Donc on l'imagine souvent notre Terre comme une grosse boule de feu qui a commencé à refroidir, avec en surface plein de volcans, beaucoup de vapeur, etc. Alors comment s'est formée la Terre ? Donc formation de la planète est mise en place d'une atmosphère, nous sommes entre 4,5 et 4,4 millions d'années. La composition de l'atmosphère au tout début était composée d'hélium et d'hydrogène, et on va essayer de comprendre d'où provenaient ces deux principaux gaz. Donc tout d'abord, la formation de la planète. A l'origine, nous avons eu donc un Big Bang, une super explosion, ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, je ne sais pas, et les scientifiques ne savent pas vraiment non plus. En tout cas, à suite à ce Big Bang, des étoiles sont apparues, autour de ces étoiles ont commencé à circuler en orbite des poussières, des matériaux, qui par collision se sont accumulés les unes sur les autres pour former des protoplanètes. Et ces protoplanètes ont évolué en planètes si elles ont subi une différenciation, c'est-à-dire une répartition des matériaux selon leur nature. Certaines protoplanètes n'ont pas subi de différenciation, elles ont directement subi une fragmentation, c'est-à-dire suite à un impact, elles se sont fragmentées en petits morceaux, ce qui a donné des météorites de type chondrites. Si la planète qui s'est différenciée a continué à être stable, à rester telle qu'elle, on va avoir formation d'un noyau, d'un manteau et d'une atmosphère, comme c'est le cas pour la Terre. Mais si cette planète différenciée a subi un énorme choc, avec une autre protoplanète par exemple, elle peut très bien avoir été fragmentée, et à ce moment-là on va avoir des météorites de deux sortes qui vont être produites, les météorites achondrites pierreuses et achondrites métalliques. Alors quand on dit achondrites, je vous rappelle que le A c'est du grec, il veut dire c'est un A privatif, c'est-à-dire non pas des chondrites, donc une achondrite c'est une météorite qui n'est pas une chondrite, et elle est soit pierreuse soit métallique. Elle est pierreuse si elle provient de l'extérieur de la planète, de la partie externe en tout cas, correspondant au manteau, et elle sera métallique si elle provient du cœur de la planète, c'est-à-dire du noyau. Donc on parle de trois sortes de météorites, les chondrites correspondant donc à des planètes non différenciées qui ont été fracturées, les achondrites qui correspondent à des planètes qui ont été différenciées puis fracturées, et les achondrites pierreuses pour la périphérie de la planète et métalliques pour le cœur de la planète. Alors attention, quand on parle de météorites, on parle d'un objet qui a pénétré dans notre atmosphère. Donc à partir du moment où il n'est pas rentré dans l'atmosphère, ça s'appelle un astéroïde, et s'il est rentré dans l'atmosphère, il prend le nom de météorite. Donc comment la planète Terre s'est-elle différenciée ? Donc au départ, on a une accumulation de blocs de roches qui se promenaient dans l'espace, qui se sont cognés les uns aux autres, qui se sont accumulés, c'est un peu l'effet boule de neige, et le problème, c'est qu'il y a eu un fort dégagement de chaleur dite d'accrétion et de la chaleur de radioactivité qui a provoqué une fusion des roches. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette chaleur d'accrétion ? Eh bien tous les cailloux qui se sont collés les uns aux autres, ils se sont rencontrés, ils se sont cognés, ça fait des chocs, et un choc dégage de l'énergie. Si vous n'en êtes pas convaincu, mettez-vous une claque, vous allez voir, ça chauffe ! Eh oui, ça chauffe ! Donc à chaque fois qu'on a eu des collisions d'astéroïdes, de blocs de roches qui se sont accumulés, il y a eu de la chaleur qui s'est accumulée, ça a provoqué de la fusion. Et il se trouve que dans ces roches, il y a également des éléments radioactifs qui dégagent de l'énergie et ça provoque la fusion. Donc au final, notre planète Terre au départ, c'est une grosse boule de roches en fusion. Et il y a donc eu déplacement, migration par densité, des éléments les plus denses au centre et les éléments les plus légers, les moins denses vers la périphérie de la planète. Vu que c'était une grosse masse de magma, les éléments chimiques pouvaient circuler, donc les plus denses au centre et les plus légers, les moins denses vers l'extérieur. Donc on a commencé à avoir la mise en place d'un noyau et d'un manteau. Donc si on résume d'où proviennent les météorites, deux possibilités, soit on a un petit astéroïde qui subit un refroidissement rapide et qui donc ne subit pas de différenciation. Ce petit astéroïde, s'il entre en collision, va se fracturer. Et ça va donner des météorites appelées chondrites, qui ont une densité de 3,4 à 3,9. Bien souvent, on va trouver des petites sphères de silicates associées à des globules métalliques. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître les chondrites. Ensuite, vous pouvez avoir les gros astéroïdes ou les protoplanètes qui ont un refroidissement plus lent, parce qu'elles sont plus grosses, donc plus c'est gros, plus ça met du temps à évacuer la chaleur. À ce moment-là, on va avoir une ségrégation, c'est-à-dire une séparation par type des matériaux en fonction de leur densité. Et donc, ce gros astéroïde s'est différencié. Et s'il est à son tour fracturé, l'extérieur va donner des achondrites, c'est-à-dire des météorites pauvres en fer, en nickel, qui ont une composition proche des roches terrestres. Et le centre de ce gros astéroïde, qui lui est constitué principalement de fer et d'un peu de nickel, va donner des météorites appelées sidérites, qui ont une densité par contre beaucoup plus élevée, puisque c'est du métal environ 8. Voilà. On s'intéresse maintenant à l'atmosphère primitive, à l'apparition de l'eau. Nous sommes dans la période de 4,4 à 4 milliards d'années. La composition de l'atmosphère à cette époque, 85% d'eau, 10 à 15% de CO2, 1 à 3% de diazote. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a une hypothèse pour l'origine de l'eau, c'est que l'eau proviendrait du dégazage de la planète. Donc au tout début, la formation de la planète. On a 10 boules de magma, et forcément, les éléments les plus légers se mettent en périphérie de la planète. Et forcément, les gaz vont sortir de la roche en fusion. Un, parce que ce sont des gaz, ils sont moins denses. Et deux, parce qu'ils sont chauffés, donc ils sont encore moins denses. Donc ils vont s'échapper et créer cette première atmosphère. Donc on aurait une première atmosphère constituée de CO2 et d'H2O provenant du dégazage de la planète. Sur mon premier petit schéma que j'ai récupéré, il y a l'épisode Téia. Donc Téia, c'était une protoplanète qui serait rentrée en collision avec la Terre. Et de ce choc serait née la Lune. On verra ça un peu plus tard. Donc ça, c'était il y a 70 millions d'années après le Big Bang. 100 millions d'années après la formation de la Terre, on arrive à un stade où on continue le dégazage, cette fois, que de CO2 et d'H2O. Il n'y a plus la vaporisation de SiO2. Donc là, on commence à avoir une pression d'H2O assez importante, 270 bar, une pression de CO2, 40 à 210 bar. Donc on commence à avoir une accumulation de ces deux gaz et avoir une pression dite atmosphérique. Donc voilà, on pense que l'origine de l'eau, ça vient du dégazage. Alors, pourquoi on pense ça ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, notre planète continue de dégazer à travers ces volcans. Chaque éruption, il y a des gaz qui s'échappent. Et si on regarde la composition des gaz volcaniques, on a majoritairement de l'eau, du CO2, un peu d'azote, pas d'oxygène. Si on chauffe une météorite, on va récupérer des gaz. C'est ce qu'on appelle des gaz chondritiques. Et regardez la composition des gaz chondritiques, elle est quasiment la même que celle des gaz volcaniques. Donc ici, la comparaison des gaz, elle permet bien de dire que l'hypothèse du dégazage est probablement vraie. On revient sur l'origine de la Lune, rapidement. Donc, il y aurait eu collision entre la Terre et la protoplanète Theia il y a 4,5 giga années. Donc, il y a deux hypothèses. Une première hypothèse dit que Theia est rentrée en collision, qu'elle a explosé en milliards de petits morceaux et de poussières, que ces poussières se sont mises en orbite autour de la Terre et se sont réaccumulées pour former la Lune. La deuxième hypothèse qui vous est présentée ici en dessin et qui est de plus en plus admise par la communauté scientifique, serait que le choc était tellement violent que Theia aurait provoqué la destruction d'une partie de la Terre. Il y aurait eu mélange des deux matériaux. La Terre se serait reformée et toutes les poussières et les morceaux qui se sont mis en orbite autour de la Terre ont fini par s'accumuler et constituer la Lune. Pourquoi est-ce qu'on pense que cette hypothèse est plus probable ? Parce qu'après analyse des échantillons de sol lunaire qui ont été rapportés sur Terre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de grande différence entre les roches de la Terre datant de cette époque et les roches de la Lune. On retrouve beaucoup d'isotopes identiques. Et c'est donc cette hypothèse de choc avec mélange des matériaux qui coïncide le plus aux analyses des roches effectuées par les scientifiques. Voilà pour la Lune. Donc si on résume, on fait un tableau de comparaison entre l'atmosphère primitive supposée et l'atmosphère actuelle mesurée. Donc voici le tableau. Qu'est-ce qu'on constate ? Que l'atmosphère primitive était donc très riche en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. On remarque l'absence de dioxygène par rapport à aujourd'hui. Donc on peut se poser des questions. L'atmosphère primitive était composée de 15% de CO2, or aujourd'hui on n'en compte plus que 0,03%. Où est-il passé ? Deuxième question, l'atmosphère primitive ne contenait pas de O2, or aujourd'hui on en compte 21%. Donc d'où provient-il ? Donc on va répondre à ces questions dans la suite de la leçon. Tout d'abord on va s'intéresser à la chute de la concentration du CO2 atmosphérique. Ça se passe entre 4 et 3,3 milliards d'années. Et la composition de l'atmosphère va évoluer. Elle passe de 85% d'H2O, 10-15% CO2, 1-3% de N2 vers la composition actuelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a environ 200 millions d'années après la formation de la planète, on est d'accord ? On a un refroidissement de la planète. Et ce refroidissement provoque la condensation de la vapeur d'eau. Et on a des pluies permanentes à l'origine des océans qui apparaissent. Alors vous allez me dire pourquoi ça refroidit ? Parce que ça fait 200 millions d'années qu'elle dégaze. Donc elle évacue de la chaleur. Donc elle refroidit. Ces pluies se forment, recouvrent la planète, les océans se forment. Et ensuite on a un épisode d'altération des silicates, c'est-à-dire les premiers minéraux formés par refroidissement des roches du manteau. Et ça, ça se passe 400 millions d'années après la formation de la planète. Or, qu'est-ce qui va être intéressant par rapport au CO2 ? C'est que, on sait que le CO2 peut se dissoudre dans l'eau. On a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et on a des pluies. Certains disent qu'il a plu pendant plus de 100 000 ans. Donc on sait que, par analyse expérimentale, la courbe de dissolution du CO2 dans l'eau montre que plus la température blesse, plus la solubilité du CO2 augmente. Regardez le graphique. Je prends une température à 80 degrés Celsius. J'ai environ 250 mg par litre de CO2. Je prends une eau à 0 degrés Celsius, je suis à 3400 mg par litre de CO2. Donc plus l'eau est froide, plus elle est capable de dissoudre le CO2. Or, ici on a de la pluie qui s'est formée. Et au fur et à mesure que la pluie est tombée, ça a duré très très longtemps, on avait progressivement un refroidissement de la planète. Donc refroidissement par dégazage et refroidissement par action de la pluie. Je ne vous parlez pas de ça, dès qu'il plouit, il fait moins chaud. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En précipitant, la vapeur d'eau a entraîné le CO2 atmosphérique, qui s'est à ce moment-là retrouvée dissous dans les océans, et cela a donné les eaux acides. Vous avez entendu parler des pluies acides qui abîment les monuments historiques en France qui sont en roche calcaire. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des eaux acides, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de CO2, à cause des activités humaines. Et bien, à l'époque, il y avait beaucoup de CO2 à cause des volcans. Donc la première étape, c'était dissolution du CO2 dans les océans. Donc 2H2O plus 2CO2 va finir par donner 2 protons et 2HCO3-. Donc on a une acidification de l'eau et des hydrogénocarbonates qui se baladent. Deuxième étape, on va obtenir une altération des silicates et une précipitation des carbonates. Donc on a de l'eau acide, et cette eau acide va réagir avec les minéraux silicates, Ca et CO3. On va avoir une réorganisation, on va fournir du CO2, de l'eau, et 2HCO3- et du calcium libre. Donc cette étape d'altération des silicates va aller plus loin, puisque maintenant on va se retrouver dans l'eau avec des hydrogénocarbonates, 2HCO3-, des ions calcium libres, Ca2+, qui vont réagir donc ensemble et former du calcaire CaCO3 de l'eau et du CO2. Alors vous allez me dire, on est parti du CO2, on revient au CO2 ? Oui, mais on est parti de 2CO2, et on arrive à un seul CO2. Donc on a bien piégé un CO2, d'accord ? Donc par ce principe de pluie acide, altération des silicates et formation des carbonates, on a quand même piégé du CO2. Donc on a enlevé du CO2 de l'atmosphère, il était gazeux, et on l'a transformé en solide. Plusieurs indices indiquent que la teneur au CO2 a chuté progressivement, et non pas brutalement. Alors, premier indice, on trouve des conglomérats de 3,5 milliards d'années. Alors c'est quoi un conglomérat ? C'est un cumulat, c'est-à-dire une accumulation de débris de roches, donc des sédiments, qui ont été roulés et usés par l'eau. D'accord ? Donc, si on trouve ces roches, ça veut dire qu'à 3,5 milliards d'années, il y avait de l'eau. Or, si le taux de CO2 atmosphérique avait été proche de l'actuel, c'est-à-dire 0,03%, la température de la Terre aurait été de moins 20 degrés, donc pas d'eau liquide. Pourquoi ? Parce que le CO2 fait un effet de serre, je vous le rappelle. Donc, si on avait peu de CO2 il y a 3,5 milliards d'années, la température aurait été négative. Donc, pas d'eau liquide, donc pas de conglomérat. Ce qui veut dire que, si on trouve des conglomérats, ça veut dire que le taux de CO2 atmosphérique était fort à l'époque. On avait beaucoup de CO2, donc effet de serre, donc chaleur. De plus, les minéraux silicatés des roches de la croûte ont subi une altération, ce qui veut dire que l'eau de pluie était acide, et donc chargée en acide carbonique, et donc riche en CO2. Deuxième indice. On a des traces glaciaires, âgées de 2,5 giga années, qu'on a trouvées en Amérique du Nord et en Finlande. Et si à cette époque, le taux de CO2 était le même que celui d'il y a 3,5 giga années, il aurait fait trop chaud, et les glaciers n'auraient pas pu se former. Donc, il y a 3,5 giga années, beaucoup de CO2, chaleur, pluie, altération, formation des cumulats, et 1 milliard d'années plus tard, on est à moins de 2,5 giga années, par contre, déjà beaucoup moins de CO2, puisqu'on a des glaces qui se sont formées. Troisième indice. En admettant que la quantité totale de carbone est à peu près constante depuis 600 millions d'années, la connaissance des quantités de roches carbonées, charbon, pétrole et carbonatées, calcaires, formées à une période donnée, permet de déduire la quantité de CO2 atmosphérique correspondant à la formation des roches. Donc, si on connaît la masse des roches constituées de carbone dans le sol daté d'une époque, on peut estimer la quantité de CO2 atmosphérique correspondant. Et ce qui nous permet d'obtenir ce tracé, depuis 600 millions d'années, on a pu retracer le taux de CO2 atmosphérique en bleu, le taux de O2 atmosphérique, on l'a obtenu autrement, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le taux de CO2 atmosphérique, d'accord ? Et vous voyez, ici, c'est bien visible, il y a 300 millions d'années, on a énormément de roches carbonées, c'est-à-dire constituées principalement de carbone, pétrole et roches. Ces roches se sont formées en absence de décomposeurs, c'est la formation du pétrole et du charbon, je vous renvoie à vos cours de seconde et de première S. Et ça correspond donc à une photosynthèse accrue, d'où le taux de O2 important à cette époque, il y avait les grandes forêts carbonifères. Donc la photosynthèse, elle était à l'origine de la matière organique, et l'enfouissement de cette matière organique, attention, enfouissement rapide, a permis le piégeage du CO2 atmosphérique dans les roches carbonées, pétrole, charbon. Donc l'équation simplifiée de la photosynthèse, c'est dioxyde de carbone plus de l'eau donne dioxygène et molécules organiques type sucre CH2O. Et c'est l'enfouissement rapide de cette matière qui va donner des roches carbonées. Donc je vous rappelle que la formation de charbon pétrole va se faire uniquement si les molécules organiques sont préservées de l'oxygène et des bactéries. Et à ce moment-là, on va avoir, sous l'effet de l'augmentation de la pression et de la température, on va avoir une concentration en carbone, plus ou moins importante en fonction de la profondeur, pour obtenir une roche carbonée à un taux de carbone très élevé de 93%, qui est l'anthracite. Donc en travaillant de cette sorte, on peut reconstituer le taux de CO2 atmosphérique sur les 600 derniers millions d'années. Donc comme vous l'indique le graphique, et vous voyez qu'autour de cette courbe, il y a une marge d'erreur qui est la zone grisée. Alors bien sûr, on met une marge d'erreur, pourquoi ? Parce qu'on fait des estimations. On estime la masse de roches carbonées ou de roches carbonatées qu'il y a sur la planète. Ensuite, on regarde les roches, quels âges elles ont, et on fait donc une estimation du taux de CO2 atmosphérique. C'est pour ça qu'on a une marge d'erreur. Quatrième indice. L'étude des feuilles fossiles, ça permet d'établir la quantité de CO2 atmosphérique, et ça a permis de prouver qu'elle diminue progressivement depuis 300 millions d'années. Alors, on peut établir expérimentalement que la quantité de stomates est directement liée à la concentration en CO2. Plus il y a de stomates, moins il y a de CO2 dans l'atmosphère. Donc, si on fait un indice stomatique d'une feuille de ginkgo biloba, c'est celui qu'on utilise le plus facilement, puisqu'on va trouver des ancêtres aussi dans les roches, et bien, plus l'indice stomatique est faible, plus la teneur en CO2 atmosphérique est importante. Et donc, cette méthode est fiable pour évaluer les concentrations en CO2 atmosphérique du passé. Alors, je vous rappelle que les stomates sont des systèmes d'ouverture sur des chambres aérifères qui se trouvent sur les feuilles, et le nombre de stomates va permettre d'absorber plus ou moins de CO2. D'accord ? Donc, je reprends pour ceux qui n'auraient pas très bien compris le lien entre l'indice stomatique de la feuille et la teneur en CO2 de l'atmosphère. On va prendre un exemple. Vous êtes un chef cuistot dans votre cuisine, et vous devez faire un plat. Pour faire ce plat, vous avez besoin d'ingrédients. Et là, il y a deux possibilités. Soit les ingrédients sont tous présents dans la cuisine, soit vous n'avez pas grand-chose, et il va falloir aller chercher ces ingrédients. Si vous n'avez pas les ingrédients, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes le chef, vous restez chez vous dans votre cuisine. Vous allez appeler des commis. Un commis de cuisine, c'est celui qui fait tout le travail que le chef lui demande. Et vous allez prendre un commis, vous allez lui dire, toi tu vas chez le poissonnier, l'autre, toi tu vas chez le charcutier, l'autre, toi tu vas chez le crémier, toi tu vas chercher les légumes, toi tu vas chercher les fruits, tadadadadada. Vous envoyez tout le monde chercher vos ingrédients, ils vous ramènent les ingrédients, vous faites votre recette. Si tous les ingrédients sont dans votre cuisine, est-ce que vous avez besoin des commis ? Ben non, tout est là. Vous fabriquez directement votre repas. Au pire, vous prenez juste un ou deux commis pour éplucher les légumes, les fruits, vous êtes tranquilles. Eh bien, faisons maintenant le parallèle avec notre feuille de ginkgo biloba Votre feuille, elle a besoin de CO2 pour fabriquer sa matière organique Or le CO2, il n'est pas dans la feuille, il est dans l'atmosphère Donc il faut le faire rentrer Donc s'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de comis pour l'attraper ? Beaucoup de stomates ? Eh bien non, vous n'avez pas besoin de beaucoup de stomates pour faire rentrer Dès que vous en ouvrez un, il y a beaucoup de CO2 qui rentre Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de CO2 Vous avez tout intérêt, vous la feuille, à avoir plein 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 de stomates Comme ça, dès que vous les ouvrez tous en même temps Vous aurez probablement une quantité de CO2 qui va rentrer suffisamment importante Pour faire votre matière organique Sinon, vous n'en aurez pas assez Donc plus le taux de CO2 est faible, plus vous aurez de stomates Plus le taux de CO2 est fort, moins vous aurez de stomates D'accord ? Donc on trace un graphique qui est l'indice stomatique en fonction de la teneur en CO2 Donc on abscisse le pourcentage de CO2 en partie par million Et en ordonnée, l'indice stomatique en pourcentage On prend une feuille, on fait une empreinte, on passe au microscope Et grâce au logiciel mesuré, on fait une estimation du nombre de stomates par rapport au nombre de cellules Et on obtient donc un indice stomatique Ici, pour cette photo, entre 6,5 et 9,5% On reporte sur le graphique Et on peut trouver le taux de CO2 dans l'atmosphère à l'époque de la vie de la plante Maintenant, avec l'arrivée du dioxygène, l'atmosphère devient vivable On est entre 3,2 et 2 milliards d'années La composition est celle d'aujourd'hui, majoritairement de l'azote De l'oxygène, un petit peu d'eau et 0,03% de CO2 Donc comment expliquer l'apparition du dioxygène vers moins de 2 milliards d'années sur la planète Et l'augmentation de son taux Et quels sont les indices qu'on peut utiliser D'abord, voyons les témoins sédimentaires de l'arrivée du dioxygène dans l'atmosphère On a une roche qui s'appelle l'uraninite que l'on trouve dans les paléosols archéens Elle est exploitée pour récupérer l'uranium Alors, l'uraninite, c'est la forme UO2, la forme réduite de l'uranium Vous avez la forme UO3, c'est la forme oxydée Voici donc UO2, l'uraninite La présence d'uraninite dans un milieu Si vous baladez, vous trouvez de l'uraninite Eh bien oui, c'est possible Vous allez dans le Morvan, vous pouvez en trouver Eh bien, si vous en trouvez, ça veut dire que Sur le lieu de formation de cette roche Il n'y avait pas de dioxygène UO2 est un oxyde d'uranium Il peut donc se former sans la présence de dioxygène Mais attention, du dioxygène libre Alors vous allez me dire, je ne comprends pas Il y a de l'oxygène avec l'uranium Et pourtant, c'est formé sans dioxygène libre Oui, l'oxygène, enlevez-vous du crâne Ce n'est pas un élément qui est fabriqué par les végétaux C'est un élément chimique qui existe naturellement Par contre, il est mis sous forme libre C'est-à-dire sous forme gazeuse Par les végétaux Mais au moment de la formation de la planète O fait partie de la classification de Mendeleïev Donc O fait partie des molécules minérales SiO2, deux oxygènes, un silicium C'est la formule du quartz Donc quand la planète s'est formée On avait de l'oxygène Qui était prisonnier des molécules minérales Sauf que Au moment de la formation de la planète Dans le cadre de notre uraninite On n'avait que de l'uraninite UO2 Mais à un moment donné Cette roche a été altérée Par les fameuses pluies acides Et on a donc eu transport de UO2 Dans les eaux Qui, je vous le rappelle, n'étaient pas oxygénées Puisqu'on n'avait que du CO2 dans l'atmosphère Cette UO2 a été transportée Ça a pu donner des sables Et être déposé sous forme de roches sédimentaires détritiques Et ça, c'est ce qui se passe Jusqu'à moins 2 milliards d'années Or, à moins 2 milliards d'années On commence à trouver dans les roches de cet âge-là De l'uraninite UO3 Ça veut dire quoi ? Qu'à partir de 2 milliards d'années L'uraninite UO2 ne se trouve plus de manière sédimentaire Elle est transportée Auparavant, elle était transportée par l'eau Sans être oxydée Mais comme cette fois On a de l'oxygène qui est apparu L'uraninite N'existe plus à partir de 2 milliards d'années Elle a réagi avec l'oxygène Et on aura de l'uranite UO3 Donc, quand on étudie les sols Plus vieux de 2 milliards d'années C'est de l'uraninite Donc il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère Plus jeune que 2 milliards d'années Et on a de l'uranite UO3 Donc on a de l'oxygène qui est apparu dans l'atmosphère Donc voilà pourquoi on donne la date de 2 milliards d'années C'est par rapport à cette transition dans les sédiments Entre l'uraninite et l'uranite Alors, globalement De l'uranite, on en a en France On l'exploite On va chercher donc de l'uranite Dans des bassins qui ont permis la réduction de l'UO3 On va également chercher comme indice de l'oxygène Les gisements de fer rubané Alors, c'est de l'hématite F2O3 C'est un minerai oxydé Qui apparaît sous la forme de bandes rouges Les bed reds En alternance avec des bandes de silice On appelle ces gisements des minerais de fer Les fers rubanés Bond iron formation Bif Voilà à quoi ça ressemble Donc, les bandes rouges Riches en Fe2O3 Et les bandes noires Pauvres en Fe2O3 On les trouve principalement Sur des terrains Datés de l'Archéan 3,8 giga années Et des terrains du protérosoïque inférieur 2,5 à 1,9 giga années Cette alternance de minéraux oxydés Est réduite Elle aurait donc pu se former Lors de la transition Atmosphère réduite Atmosphère oxydée Le Fe2+, soluble Qui provenait de l'hydrothermalisme Du volcanisme morin Et l'érosion des continents S'est oxydé en Fe3+, Qui lui est insoluble Dans une eau devenue oxydante Résultat On a formation de roches Comme la formation de Barberton En Afrique du Sud Ce sont des roches A l'aspect particulier dit rubané Formées d'une alternance de couches rouges Rouges pardon Et de couches plus grises Et on peut donc dire Que ces minerais de fer rubané Ne peuvent donc apparaître Qu'en présence de dioxygène libre Et donc ces bifs Elles représentent Les plus anciennes traces De la présence de dioxygène Sur la planète On sait que cette formation Elle est le résultat D'un dépôt sédimentaire Donc on en déduit Que l'apparition du dioxygène S'est faite dans le milieu océanique Primitif Il y a environ 3 milliards d'années Donc l'uranite Nous prouve l'oxygène Il y a 2 milliards d'années Dans l'atmosphère Mais les bifs Nous prouvent la présence De dioxygène dans l'eau Il y a 3 milliards d'années Donc en ECE Pour démontrer la formation D'oxyde de fer On fait le montage suivant Tube A Eau, fer et dioxygène Tube B Dioxygène et fer Absence de l'eau Grâce au déshydratant Tube C Eau et fer Absence de dioxygène L'eau bouillie Et désoxygénée Dans des proportions Importantes Donc qu'est-ce qu'on va constater ? On constate Au bout de quelques jours Que dans le tube A Ça a rouillé Dans le tube B Il y a de l'oxygène Mais pas d'eau Ça n'a pas rouillé Dans le tube C Il y a de l'eau Mais pas d'oxygène Ça n'a pas rouillé Donc on constate Que l'oxyde de fer N'apparaît qu'en présence D'eau Et de dioxygène On peut également faire Cette autre réaction Vous prenez Du sulfate de fer FESO4 Dans de l'eau du robinet Et vous obtenez Une solution limpide Première expérience Vous ajoutez Du hydroxyde de sodium Et vous faites Un précipité vert Qui est caractéristique Des ions Fe2+, D'accord ? Deuxième expérience Vous rajoutez Cette fois De l'oxygène Et vous commencez A voir un brunissement C'est-à-dire Apparition de Fe3+, Vous ajoutez L'hydroxyde de sodium Pour provoquer La précipitation Et là C'est caractéristique Des ions Fe3+. Donc pour comprendre Voici les réactions chimiques En solution FeSO4 Donne Fe2+, SO4- Vous ajoutez La soude Vous rajoutez 2Na+, Plus 2OH- Vous avez FeOH2 Qui se forment Et Na2SO4 Vous rajoutez De l'oxygène Avec le bulleur Vous allez donc Oxyder le fer Selon l'équation Bilan d'oxydoréduction Donc 1,5-2O2 Plus 2H+, Plus 2Fe2+, Donne 2Fe3+, Plus H2O Alors je vous rappelle La règle du gamma Appliquée au couple Redox Vous devez classer Vos couples redox Par pouvoir Oxydant croissant Et à ce moment là C'est toujours L'oxydant 1 Qui réagit Avec le réducteur 2 Pour donner L'oxydant 2 Et le réducteur 1 Donc avec Les OH- De la soude Fe3+, Plus 3OH- Donne FeOH3 On va étudier également Les paléosols Alors Un sol actuel En milieu tropical Vous avez un couvert végétal Ici une sève Un arboré Sur une coupe De 2 cm On va distinguer Trois horizons Un horizon clair Lessivé Qui a subi Le lessivage Du par l'eau Le lessivage C'est quand on Emporte les ions Un horizon Jaune rouge Et puis Un horizon Rouge violet Ce sol Est très différencié Et lessivé Si on regarde Des strates de gré Rouge Donc des sols Rouges Datés de 2,2 milliards D'années On s'aperçoit Que les dépôts Fluviatiles Sont riches En hydroxyde De fer Donc les sols De l'époque Devaient ressembler Aux sols tropicaux Actuels C'est ce qu'on appelle Les latérites Quel mécanisme Pourrait être à l'origine De l'apparition De dioxygène Sur la planète Alors on voit Des minéraux oxydés Qui ne peuvent se former Que dans un milieu oxydant On les voit apparaître Au bout d'un moment Ça veut dire Qu'il y a eu De dioxygène Alors la première Apparition de dioxygène Elle est due A la photolyse de l'eau On coupe l'eau Grâce à l'énergie lumineuse Mais cette quantité D'oxygène libérée Était insuffisant Pour expliquer La quantité d'oxygène Qu'on peut estimer Dans l'atmosphère A cette époque Donc première observation On note Dans les roches De 3,5 milliards d'années L'apparition de cyanobactéries Alors qu'est-ce que c'est Que les cyanobactéries Ce ne sont pas des bactéries Ce ne sont pas Des algues Ce sont des cyanobactéries Bon ben voilà Ça ressemble à ça C'est un organisme Un peu particulier Comme ici Anabaena Qui est constitué D'une association De plusieurs types De cellules Dont une cellule Principalement plus grosse Que les autres au centre Et qui s'appelle Donc un hétérocyste Il y a donc Anabaena Et celle que vous avez Étudiée en classe Nostoc Alors Nostoc Elle vit en colonie Qui ressemble A une algue gélatineuse Mais ce n'est pas une algue C'est une colonie De cyanobactéries Et quand on regarde Donc au microscope On voit ces filaments De cellules Accrochées les unes aux autres Avec au centre Un hétérocyste Alors les Nostoc Ils ont une petite histoire Rigolote Donc ils se déshydratent Très facilement Ils vivent surtout Sur les rochers Les graviers Etc Et il suffit Qu'il n'est plus Toute la nuit Pour que le matin Au réveil On voit des colonies De Nostoc Un peu partout Donc aujourd'hui Grâce à la technologie moderne On sait que ce sont Des cyanobactéries Mais pendant très longtemps Les gens ne savaient pas Ce que c'était Et ces Nostoc Qu'ils voyaient apparaître Le matin après la pluie Alors qu'ils ne les avaient pas Vus la veille Et bien ils croyaient Que c'était la lune Qui les avait relâchées Et en fait ils appelaient ça Les crachats de lune Parce que ça apparaissait Mystérieusement En fait c'était juste Réhydraté Donc voici un petit schéma Écrit en je ne sais pas Quelle langue Mais qui est assez explicite Donc au niveau De l'hétérocyste Il y a une enzyme La nitrogénase Qui est capable D'utiliser Le diazote Atmosphérique Et pour produire Donc des protéines Alors que les cellules voisines Vont pratiquer La photosynthèse Donc en ECE Vous pouvez utiliser Une pincée De cyanobactéries Pourquoi pincée ? Parce que justement On les déshydrate Donc c'est de la poudre Vous les ajoutez A de l'eau du robinet Vous les mettez Dans un bioréacteur Que vous pouvez donc Mettre éclairé Ou en obscurité Et deux sondes O2 et CO2 Et vous allez donc Suivre l'évolution De la quantité De ces deux gaz Et vous allez pouvoir Facilement observer Soit la respiration A l'obscurité Soit la photosynthèse Superposer la respiration A la lumière Donc faites attention Là on parle De respiration Photosynthèse Mais ayez bien conscience Que les premières Cyanobactéries Ne pratiquaient pas La respiration Puisque l'oxygène N'existait pas Dans l'atmosphère Ils ne pratiquaient Que la photosynthèse La respiration Est un mécanisme Qui est apparu Beaucoup plus tard Suite à l'apparition De l'oxygène Dans l'atmosphère Donc voici Le résultat De la mesure De la teneur En O2 Et en dioxyde De carbone Donc première partie Du graphique On est à l'obscurité Donc diminution De la quantité D'oxygène Augmentation De la quantité De CO2 On est bien Dans un métabolisme De respiration Deuxième partie De l'enregistrement Allait clairement On voit que le taux De O2 augmente Et le taux De CO2 diminue On est donc bien Dans un principe De photosynthèse Attention Ne pas oublier Que la photosynthèse Ici masque La respiration Puisque proportionnellement Elle produit Beaucoup plus D'oxygène Que la plante N'en consomme Alors On peut donc Émettre une hypothèse C'est que si les cyanobactéries Sont responsables De la production De dioxygène Aujourd'hui Leurs ancêtres L'étaient aussi Et donc Qu'à cette époque Il devait y avoir Une très grande quantité Dans l'océan primitif Si on fait Des recherches d'indices On va trouver Des colonies De cyanobactéries Actuellement Au niveau de Shark Bay En Australie Donc quand on se promène Sur le ponton On voit ces espèces De massifs Qui sont ce qu'on appelle Des stromatolites Et qui sont des Cumulats De sédiments Alternés Donc de cyanobactéries Sédiments Et quand on en prend Un morceau dans la main On voit ces accumulations Ces stris Alors on trouve Beaucoup de stromatolites Qu'on appelle aussi Des formations en chou-fleur Donc vous en avez une photo Ici dans la plaine De la Limagne On voit au sol Cette espèce de gros chou-fleur Et si on fait une coupe De ce chou-fleur Photo de droite On voit très bien La superposition Des stris Gris, blanc Gris, blanc Etc Donc Ce qu'il faut retenir Dans la formation De ces stromatolites C'est que quand le CO2 Dissous dans l'eau Est capté par les cyanobactéries Les ions hydrogénocarbonates Qui sont solubles dans l'eau Vont passer à l'état De carbonate insoluble Et précipitent En donnant ces stromatolites Globalement Ça commence comme ça On a une couche De filaments cyanobactériens Et de bactéries Aujourd'hui On a accumulation Des particules sédimentaires Et des hydrogénocarbonates Pardon Des carbonates Tout court Les cyanobactéries Se développent Etc Donc on voit On alterne les couches Cyanobactéries Sédiments Cyanobactéries Sédiments D'où l'alternance De couleurs Dans le stromatolite Donc on peut dire Que les premiers producteurs De dioxygène Étaient probablement Des prokaryotes Proches des cyanobactéries Actuelles Je vous rappelle Que prokaryotes Signifie sans noyau Et qui donc Ont édifié Des constructions calcaires Type chou-fleur Donc ces stromatolites Les plus anciens Que l'on connaisse Sont datés De 3,5 milliards d'années Elles consommaient du CO2 Et libéraient du dioxygène Par photosynthèse Donc là Vous avez une colonne Stromatolithique Assez importante Regardez celle-là Un beau chou-fleur Bien géant Donc résumé Sur l'histoire du dioxygène On a apparition Des stromatolites Vers Moins 3,5 milliards d'années Ça a libéré De l'oxygène Dans les océans Ce qui a permis La formation Des fers rubanés D'où l'augmentation De l'importance relative Du nombre de gisements En fers rubanés De cette époque La courbe en noir Mais l'importance En fers rubanés Diminue Vers 2 milliards d'années Par contre Vers 2 milliards d'années On commence à enregistrer Des traces De dioxygène Atmosphérique Donc là On a une transition Dioxygène aquatique A dioxygène atmosphérique Donc si on résume Les arguments pétrographiques Au départ On avait les uraninites Dans le sol Qui sont la preuve Qu'il n'y avait pas D'oxygène libre Dans l'atmosphère Puis apparaissent Les fers rubanés Les bifs Qui sont la preuve D'un oxygène libre Dans l'océan Et ensuite On a de l'oxygène libre Dans l'atmosphère Grâce à l'abondance Du phytoplankton Il faut savoir Que la quantité d'oxygène Dans l'atmosphère Elle a donc Forcément Évoluée Et elle dépendait De la quantité De végétaux Sur la planète Et elle a permis Aussi Le développement De la vie Donc sur une frise chronologique On reprend Au tout départ De l'histoire de la Terre L'océan a été réducteur L'atmosphère était réductrice Puis on voit apparaître Les fers rubanés Ce qui signifie Que l'océan réducteur Possède des oasis de vie Où il y a Oxydation environnante Possible Et on a par contre Toujours une atmosphère Réductrice Vers 2 milliards d'années L'océan devient Occident Et ensuite C'est l'atmosphère Qui va devenir Occidente Pour preuve Les paléosols rouges Qui sont là Qui prouvent Qu'il y avait De l'oxygène libre On s'intéresse maintenant A l'évolution Vers l'atmosphère moderne Donc c'est de 2 milliards d'années A aujourd'hui Avec la composition actuelle Donc ce qui est important Dans cette atmosphère Modèle Moderne Pardon Ça va être Donc bien sûr L'apparition du dioxygène Et sa quantité importante 21% Dans l'atmosphère Et c'est donc Cet oxygène Qui va être Transformé En ozone O3 Et c'est cette ozone Cette couche d'ozone Qui va permettre L'explosion de la vie Car elle va Protéger les êtres vivants Des UV Donc au départ On n'avait pas d'ozone Et les êtres vivants N'étaient pas protégés Des UV Les premiers êtres vivants A été au fond de l'eau Et avec l'apparition De l'ozone On a pu avoir Sorti de l'eau Et protection Des êtres vivants Donc si on retrace L'évolution De la composition chimique Relative De l'atmosphère terrestre Vous avez globalement A retenir Que le CO2 Diminue progressivement L'hydrogène diminue L'azote augmente Proportionnellement Puisque le CO2 Diminue L'azote Proportionnellement Est plus important L'oxygène apparaît Dans les océans Vers moins 2,5 Moins 3 milliards d'années Il va saturer Les fonds océaniques En réagissant Avec le fer Formation des fers Rubanés Et quand tout le fer océanique Sera oxydé On va avoir Passage de l'oxygène En solution A oxygène gazeux Dans l'atmosphère Et donc On va commencer A avoir de l'oxygène A suffisamment important Pour produire de l'ozone Et permettre La respiration Et donc On arrive vers l'actuel A un taux D'azote Proche Donc des 70% 79% Le taux d'oxygène A 21% Et le taux de CO2 A 0,03% Donc un petit schéma Récapitulatif De l'évolution De la composition Atmosphérique Sous forme de camembert Avec dessous Un graphique Avec l'évolution De la pression Atmosphérique Ça aussi C'est un phénomène Dont on n'a pas parlé Mais au départ On avait énormément De gaz Donc la pression Était beaucoup plus forte Qu'aujourd'hui Par contre La pression partielle En oxygène Est plus importante Aujourd'hui Qu'à l'époque Pourquoi ? Parce qu'on a plus Proportionnellement Plus d'oxygène Dans notre atmosphère D'accord ? Donc vous avez aussi En rappel Sous l'axe des temps L'apparition De la vie unicellulaire L'apparition De la photosynthèse Oxygénique La respiration Mythocondriale Donc vous voyez Que la respiration Elle existe Depuis 1,5 milliard d'années C'est les plus anciennes Traces de mitochondrie Qu'on a trouvées Et la vie Pluricellulaire Elle Depuis 600 millions d'années Donc je reviens Maintenant sur l'ozone Point particulier Donc l'ozone Il est produit A partir du dioxygène Qui lui est composé De deux atomes D'oxygène Or l'ozone Se forme Dans des altitudes Supérieures A 30 km Là où le rayonnement Solaire Possède encore Une énergie suffisante Pour casser le dioxygène Et libérer Les atomes d'oxygène A ce moment là Vu que les atomes D'oxygène Ne peuvent pas Rester seuls Pour des raisons De stabilité Ils vont se recombiner Et à ce moment là On va avoir Une nouvelle molécule Qui va se former Donc un oxygène Va réagir Avec un dioxygène Pour former De l'ozone Alors on va pas dire Tri-oxygène Mais techniquement C'est ça Faites pas la même bêtise Que moi Quand j'ai découvert ça Au lycée Le prof Il écrivait tellement mal Au tableau Qu'au lieu de lire O3 J'ai lu OZ Et pendant toute mon année T.S J'ai écrit OZ Avant de percuter A la fin de l'année Que c'était pas OZ Mais O3 Que c'était de l'ozone Le truc con Mais voilà Faites gaffe à votre écriture Si vous écrivez mal votre 3 On peut croire un Z Et on peut dire Tiens OZ Ozone Le candidat Il a rien compris Donc faites gaffe à ça Parce que moi La bêtise Je l'ai faite Donc est-ce que je disais Oui Cette ozone Il se forme Donc dans la stratosphère Et il va donc permettre Depuis 2 milliards d'années De protéger Les êtres vivants Et donc Si cet ozone Est maintenu C'est parce qu'on a un équilibre Entre la production d'ozone Par le rayonnement solaire Et certains processus De destruction Donc tout l'ozone Qui est produit en trop plein Est détruit C'est ce qu'on appelle Un équilibre dynamique En chimie Donc Cette production de dioxygène Si on résume Dans un premier temps Elle a causé des extinctions massives Puisqu'au départ On avait des bactéries anaérobies Mais ensuite Elle a permis d'accélérer L'évolution des espèces Pourquoi ? Parce que la respiration Est apparue C'est un métabolisme Très énergétique Et plus tard Elle a permis La conquête des milieux continentaux Pourquoi ? Par la mise en place De la couche d'ozone Voilà Fini Tout bugé ? Parfait